Juan Branco, moi je reprends ce que Abdou Karim a dit, double acte de lâcheté, double acte de lâcheté. Moi, si je sais que dans un pays, un mandat quelconque m'attend, qu'il soit un mandat d'amener, qu'il soit un mandat de dépôt, qu'il soit un mandat d'arrêt, et que je décide d'y aller, je décide d'affronter tout et d'affronter le mandat. Mais comment il est venu ? Le simple fait de retracer la voie par laquelle il est entré, déjà, prouve à suffisance l'acte de lâcheté, passé par la Gambie. Pourtant, ce n'est pas la première fois qu'il vient au Sénégal. Il sait très bien qu'il y a un aéroport international, il sait très bien qu'il y a des vols directs. Comment il est passé de Gambie au Sénégal ? Certainement de la manière la plus clandestine, qui ne nous dit pas qu'il s'est même déguisé, qu'il ne s'est pas déguisé pour le faire. Pour quelqu'un qui prêche le courage et même la témérité, je pense qu'il y avait meilleure posture que celle-là. Deuxième acte de lâcheté, c'est de venir en quelques minutes. J'ai même vu une vidéo où presque on le faisait fuir de la salle. Mais moi, je suis une femme, je suis un avocat, je ne ferai jamais cela. Jamais cela. Parce que je considère que pour ce qu'il est en train de nous vendre, il aurait pu se comporter autrement. Mais je réponds à la question parce que la question, c'est Mme Absan qui me dit, est-ce qu'entre nous et la Gambie, le problème s'est posé ? On a quand même attiré l'attention des autorités gambiennes, puisqu'avant que les chefs d'État ne se réunissent, il y a eu une session ministérielle que j'ai co-présidée avec mon homologue de Gambie. Mais bien sûr que nous avons attiré l'attention des autorités gambiennes sans leur reprocher quoi que ce soit, puisqu'il n'y avait pas de reproche à leur faire. que nous souhaitons à l'avenir qu'il y ait beaucoup plus de vigilance de ce côté-là. Maintenant, nous avons une question beaucoup plus complexe que celle-là, c'est la gestion de notre frontière avec la Gambie. Il y a une commission mixte de gestion de nos frontières qui est d'ailleurs gérée par le SEMPAC, c'est-à-dire le conseiller militaire du président de la République, l'état-major, qui est à la présidence de la République, qui gère cette question-là. C'est une question difficile où la frontière, parfois, elle passe au milieu d'un village. Vous avez dû en entendre parler, tout bas, tranquille, où un coup on dit oui, le chef de village est sénégalais, mais peut-être que le territoire est gambien. Le président Macky Sall a voulu que de tout cela, nous puissions discuter dans le calme, dans la sérénité, rappelant le proverbe Halpoulard dont je vous parlais tout à l'heure, que ceux-là qui ne peuvent pas se séparer doivent bien coexister et vivre ensemble pour régler ces questions-là de façon pacifique et de façon très fraternelle. Merci. Merci.